Aïe titi ! Regarde donc comment ça marche le ! Aïe 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 les gars c'est de la dinguerie les gars c'est le vlog tout simplement le vlog 16 Le vlog contre Clermont Ferrand ça fait grave plaisir les gars par contre il y a eu des couacs il y a eu des couacs au niveau des genoux il y a eu des petits soucis voilà il y a eu des trucs positifs mais il y a aussi des trucs négatifs dans ce vlog c'est pour ça que ça mérite de rester jusqu'à la fin Si déjà tu kiffes le basket déjà t'es intéressé t'aimes les vlogs t'aimes les tutos et t'aimes en apprendre sur le basket et qu'on parle de basket bah alors t'es sur la bonne chaîne youtube alors juste pour ça like et abonne toi et pourquoi pas partage ou enregistre la vidéo Alors sans plus attendre les frérots juste pour vous dire tout le début de semaine on a été sérieux on a été shooté et vous allez voir que bon pendant le match bah ça s'est pas fait ressentir le niveau du shoot Mais c'est juste qu'on doit retenir quelque chose c'est que franchement on travaille pour le moyen terme ou le long terme on travaille pas pour le court terme c'est pas parce que la veille ou toute la semaine tu as shooté que tu auras les résultats dès le week-end d'accord ? Et ça faut en être vraiment très clair et faut en prendre conscience c'est important pour pas que tu baisses les bras dès que t'as un échec ou je sais pas quoi Tout ce qui est intéressant c'est on va voir le vlog on va voir ce qu'on a bossé donc là déjà let's go la familia del carmeno C'est stylé ça c'est Del carmeno le 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 carmeno bref let's go Donc là les gars on est dimanche match on a joué contre eux contre qui on a joué déjà ? On a joué contre le coteau le coteau victoire voilà donc c'était le premier match 2023 donc ça ça fait plaisir Là maintenant on repart bah pour refaire toute la semaine pour aller tout simplement à Clermont donc là Clermont va être un petit peu plus dur en tout cas Voilà donc chaque fois on sait comment ça va se passer là déjà jusqu'à dimanche après le match le lendemain bon je suis déjà en train de faire le haut du corps Bah du corps parce qu'on va le faire lundi déjà donc faut pas faire trop de surcharge donc là on est sur le haut du corps et un peu de shooting Donc il y a des gars qui sont déjà là donc ils viennent aussi shooter comme ça donc ça c'est cool shooting haut du corps et puis après on se fera des exercices par atelier et autres pendant la semaine Restez bien branchés parce que là il y aura du contenu Ici tu vois qu'on travaille le haut du corps d'accord on vient travailler mais direct après on vient shooter pour essayer justement de ne pas détériorer trop le shoot Déjà que c'est compliqué alors si en plus on prend trop et puis après faut tout rééquilibrer ça reste voilà donc on prend le haut du corps on essaye des fois de faire en façon Donc je vous montre pas tout mais explosif ça permet de ne pas prendre du volume mais plutôt voilà d'être explosif dans ses mouvements et autres au niveau du haut Et puis derrière on transforme ça avec du shoot directement après donc c'est cool qu'on ait tout ça à la salle déjà Bon les frérots là maintenant on est lundi donc hier on a fait du shoot et le haut du corps Là c'est reparti on va faire donc là haut bas du corps Voilà bas du corps sur le programme et puis on va rajouter des petites bases de renfort sur le niveau des hanches quand même besoin Et puis voilà on va se consolider avec du shoot toujours pareil donc mardi voilà on lâche pas je vais vous montrer quelques petites parties C'est parti ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz donc là comme tu vois on est à la salle de muscules donc ça c'est vraiment on a été renforcer quelques petits trucs au niveau des jambes et autres pour enlever certaines douleurs et voilà d'accord parce que souvent on bosse tout le temps sans matériel parce que le programme il est sans matériel et là on s'est dit allez on va aller à ça on va faire quelques petits petits exercices avec matos quoi si tu préfères donc voilà let's go jambes et je vous laisse regarder les gars c'est le vlog on joue contre clermont ferrand c'est méga loin les gars les gars punaise là c'est loin là par contre c'est moins drôle là c'est vrai que c'est trois heures de route cette semaine on s'est préparé on s'est préparé et il ya eu un petit quoi les frérots il ya eu un petit quoi sur le genou j'ai mal raterri le genou a torduit donc ça fait mal ça fait mal il ya l'air d'avoir rien de grave j'arrive va sauter de temps en temps mais des fois ça va ça me fait mal aux genoux quand je pousse trop fort donc là c'est compliqué c'est embêtant donc heureusement que j'ai fait des exercices vraiment pour les jambes et tout parce que je pense que là ça aurait lâché donc c'est compliqué donc là on fait beaucoup de renfort on va voir le match comment ça se passe on essaie de rester vachement pas trop aérien mais c'est chiant c'est chiant parce qu'on a envie d'aller toucher un peu le ciel quand quand tu vas au panier mais bon on reste positif on reste voilà je suis resté focus toute la semaine on a travaillé sur le shoot énormément comme on vous l'avait dit comme j'ai travaillé enfin j'en avais parlé pour ceux qui suivent les vlogs et j'ai travaillé ça c'était très important après j'ai fait un petit peu l'aussi le haut du corps on était plus que motivé voilà le premier match 2023 voilà c'est le vlog qui est sorti là il ya pas si longtemps on avait joué contre une équipe bat tableau mais c'était important de jouer vraiment là parce qu'on avait vraiment du mal pour tous et là ça y est là c'est clairement c'est chaud faut se préparer c'est parti la course elle revient donc voilà juste en tout cas si tu aimes bien le basket vous êtes sur la bonne chaîne youtube donc n'oublie pas de lâcher un like de t'abonner et de partager un pote qui fait du basket également on ne sait jamais là les gars bah là je me prépare c'est à dire que là il ya match tout à l'heure enfin la 20h et quelques là il est que très 14h il est que 14h là donc qu'est ce que je fais j'ai bien mangé déjà j'ai entraîné les enfants et là du coup je vais bah m'étirer je fais des étirements c'est très important voilà d'ailleurs je pense que j'ai des tensions au niveau du genou donc pour relâcher les tensions que j'ai dans le genou ce que je fais regarde comme ça donc tu te mets une chaise je sais pas quoi et là en fait c'est parce que le fait que j'ai le dos le bas du dos tendu bah du coup dans le genou des fois c'est raide mais c'est à l'intérieur du genou tu as c'est très raide dedans donc c'est même pas palpable rien tu vois et du coup c'est chelou donc pour détendre ça je viens chercher bas comme ça et je viens m'aider avec mes mains j'aggrappe là ça je mets mes mains et je me pousse comme ça et pour que ça vienne relâcher les tensions derrière le dos donc je fais ça et je relève tu fais ça et tu relèves tout à l'heure j'avais la télé quand même quand je faisais ça pour pas m'ennuyer puis derrière j'ai des tensions au niveau du psoaciliac ici que j'oublie d'étirer donc les étirements j'en fais beaucoup un quadrisque tout ça mais il ya des choses que je fais pas et puis au bout d'un moment je le ressens donc là qu'est ce que je fais je me mets là je me mets comme ça ici contracte les abdos quand tu fais ça pour pas te faire mal au dos ah merde ma moumoute elle est partie ah non ma moumoute remet ton bonnet bah je fais ça avec le bassin pour venir tirer le psoaciliac et à relâcher quelques quelques tensions voilà j'ai été voir l'osté aussi suite à ma blessure au genou que la blessure suite au petit couac que j'ai eu à l'entraînement donc donc voilà on essaye tu vas détirer tout ça psoaciliac et puis comme ça on se prépare on a toujours cette petite bouteille d'eau les gars qui fait du bien ça c'est bon ben petite bouteille d'eau là on a presque bu 1,5 litre donc c'est bien pour entamer la journée sachant qu'on va reboire pour le match donc donc voilà voilà ça ça fait du bien et tirer tout ça ça fait du bien allez les deux côtés on a le psoaciliac qui est en duchesse benaise non ça fait du bien comme j'avais des courbatures aussi suite au shoot que j'ai fait cet après midi et puis qu'on a marché au sort du coup j'ai fait le chaud et froid puis voilà ça a enlevé toutes les tensions que j'ai pu avoir musculaire ou autre et voilà donc là j'ai fait enfin voilà douche chaude douche froide pour ceux qui connaissent un peu enfin franchement ça c'est vraiment top c'est la récup du pro quoi et puis après là je vais aller masser les tensions musculaires c'est à dire qu'il ya des moments tu sais quand tu touches ton muscle à des endroits à ça te fait mal basse est là tu le tu le tournes pas tu mets ton doigt dessus et puis tu masse en tournant dans les sens inverse des aiguilles du monde sans trop appuyé voilà pour enlever cette tension et que ton sens recircule bien correctement et ton muscle fonctionne au top voilà c'est un petit conseil que je peux vous donner et qui est pas mal voilà c'est les points trigger si vous voulez faire des recherches sur internet les gars l'impensable vient de se réaliser les gars il y en a qui rigolent mais c'est pas drôle les gars les gars c'est moi qui conduis une partie et le minibus pour faire le trajet les gars c'est n'importe quoi j'ai match tout à l'heure 20h30 trois heures de route je vais faire là peu près 45 minutes de route les gars et en plus les coéquipiers m'ont bien accompagné dans le minibus ça va les gars n'a pas trop de bruit là parce que delta là il est à la barre si j'aime bien avant de me mettre focus et tout alors tu prends du minibus super les gars franchement j'en rigole mais je préfère en rigoler parce que c'est pas drôle enfin bref on essaie de passer à autre chose on va conduire les gens bon bah du coup je comptais masser tout ça pour faire mon rituel d'avant et tout puis me reposer un petit peu tranquillou mais mais voilà on va essayer de du coup de faire ça un petit peu plus rapidement voilà ce que tout ce qui est massage point trigger ça prend déjà au moins une heure une heure et demie ça c'est chiant mais tu peux le faire en voiture ça va donc je pense qu'on va réduire un peu on va pas faire tous les points du coup et puis et puis voilà les gars que là on en route au collage tout seul pour faire un bout de route et puis on verra bien comment ça se passe je vais trouver un petit peu la musique là au niveau de la radio et puis on va refimer quelques petits instants tout à l'heure et puis voilà ça devrait bien aller quand même c'est à porter voilà les gars vous avez match là j'ai joué à clermont ferrand vous allez vers là bas ouais c'est ça ouais on cherche des joueurs on est parti il faisait jour let's go début du match donc là on remarque clairement que ben voilà ça attaque fort avec kevin qui a le ballon ici je reçois j'attaque là je meurs faut solution c'est avoir la main droite que si j'étais main gauche allait finir derrière la planche ça risquait d'être compliqué là j'attaque aussi pareillement donc là c'est loupé donc ce qui est bien c'est que non mais mon équipe doit le savoir ça donc de toute façon des fois je lâche là et à l'opposé ça va souvent taper derrière donc jo c'est cool qu'il est récupéré puis il y avait aussi disponible ludo avoir ça à l'opposé donc on a bien regardé pour après ici c'est ludo qui a le ballon il attaque au niveau de l'axe il me la redonne là j'attaque je vois que ça défend loin le flotteur le flotteur qui est voilà beaucoup de réussite sur ça et on me laisse shooter ça donc ça c'est cool tant qu'on défend pas près voilà là il ya le shoot de notre de notre serbe le tiré attaque derrière pour remettre directement donc c'est cool il a pris beaucoup de rebonds bon élément fort joseph sur ce match donc là franchement il a géré donc joseph là c'est le 12 sachant qu'il ya deux josephs il ya l'autre qui est le 15 shoot de françois là il ya le petit rebond voilà mais c'est dedans les gars c'est dedans la petite roucoulette petite roucoulette du 13 mon gars ça rentre petite passe donc là le voilà on a eu beaucoup voilà franchement le travail de passe c'était cool était cool là il ya passe là on y attire là je récupère le ballon et en fait le buzzer qui continue parce qu'il a fait une erreur et du coup bref ils ont pas compté on s'en fout là pareil là il ya eu faute pour moi donc j'ai provoqué une faute ça c'est bien là je le mets derrière mon dos pour se avoir le rebond mais c'est pas moi qui l'a là il en a plein sur lui il va relâcher mais non en fait du coup il va essayer de remettre donc là je sais pas ce qu'il fait donc là oui c'est bon c'est relâché là je l'ai derrière c'est assez compliqué de mettre ça mais bon c'est rentré avec la main gauche je sais pas comment des fois faut pas essayer de chercher voilà ici je pose un écran un bon écran pour essayer de qui ça crée du retard et d'ailleurs j'arrive à tirer avec la main opposée alors on va leur mettre celui là il est très important de le remettre ici regardez j'arrive je fais un écran 21 boum tu vois je me fais l'effort de me décaler bien et le contenir voilà donc ça c'est bien là il passe derrière il arrive quand même à passer mais du coup je me libère donc je flash je demande le ballon je move pour avoir le ballon la réception j'attaque direct je lève le corps pour essayer que mon défenseur se lève et après pour attaquer mais je vois que l'autre il a aidé donc la solution c'était soit une passe ou alors tirer directement donc soit avec la main gauche la main droite j'ai essayé la main droite pour aller chercher derrière et avoir provocation de faute mais derrière il n'y a pas eu forcément faute et je l'ai mis voilà l'écran il se sert de l'écran double écran ici je remonte je prends le ballon j'attaque son premier dribble il est loin voilà tant que mes joueurs ne défendent pas près bah moi je j'arrive à ça donc je veux pas me prendre la tête ici hop il est tout simplement en train de faire la passe en bas là c'est pas encore là 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 il ya faute là je suis juste perdu parce qu'il y a une coupure d'électricité je crois non ah non c'est ma lumière ma light qui s'est éteint j'étais en train de me dire mais attends là j'ai fait pause j'étais en train de me dire mais attends il ya un souci là quelqu'un il ya une coupure d'électricité mais enfin bref et en fait non on va changer la batterie voilà et titi regarde donc comment ça marche le racisme c'est que c'est l'eau j'ai l'eau ouais j'ai d'or j'ai d'or ouais let's go repart donc la touche contre attaque je prends le ballon et boum faute voilà faute je mets un lancé mais je mets pas le deuxième ici je protège bien mon gars regarde je le bloque à chaque fois pour essayer d'avoir ce qui me permet là d'avoir le rebond comme ça ça c'est cool si je demande la balle à l'opposé je n'ai pas forcément mais c'est pas là je suis content c'est dedans je suis content que le que notre déya ne marque j'allais dire le serve encore vous allez me dire dans les commentaires arrête de dire le serve là écran qui surjouait beaucoup le 2 c'est une astuce ça peut être une astuce ces fois ça marche avec les arbitres donc voilà là dans cette situation là là j'ai gardé celle là ce qu'elle est important pour vous pour une progression quand vous recevez là que vous êtes en bas ne rebaisser pas les bras si vous baissez les bras pour retirer après pour reprendre la puissance ça laisse la chance aux petits de vous taper le ballon et prendre le ballon donc voilà laisser les bras en l'air et retirer la let's go la perte de balle c'est pas grave on se recorrige là je vois ce qui passe j'étais tout content et je me la fais prendre je suis dégoûté tu vois j'étais tout content ce qui passe et hop là au revoir et non donc voilà la shoot de notre déyan là j'attaque il défend bien il n'y a rien à faire donc là ce qui passe on donne à l'opposé voilà j'ai pas j'ai essayé l'attaque j'ai pas réussi on a lâché là on joue avec notre ludo ludo qui 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 est très fort qui est un élément très important pour moi dans les matchs là les gars les gars la situation la situation là en fait dans ma tête je vois tout le temps des vidéos instagram où les gars ils se font crosser et je me dis direct là je voulais faire la passe parce qu'il est tout seul mais je me dis non mais là je dois shooter j'étais tellement dans ma tête il y avait tellement ça que en fait bah j'en ai fait un airball voilà et puis le joueur qui demande d'ailleurs d'après vous qui demande faute qui pense que bah là le 24 demande faute dites moi ce que vous en pensez vous en commentaire il demande il dit ah putain il y a faute et voilà donc dites nous là pareil là on va remettre ce qui est important est ce que le 2 il met les mains sur moi du coup j'ai le ballon il a les mains sur moi j'enlève ses mains j'essaye d'enlever ses mains et du coup bah il y a faute mais peut-être que j'ai peut-être qu'il me la cifre pour après pas au début quand je casse ses mains mais le deuxième je pense enfin bref sur le terrain je me prends pas la tête je redonne il a raison puis voilà on se prend pas trop la tête là j'essaye de le contenir en poste bas genre comme si j'étais à l'intérieur et voilà il me met directement trois points donc c'est cool avec faute donc ça c'est excellent ici on joue le bac d'or normalement regardez j'arrive boum explosivité derrière hop et ça me permet de me démarquer correctement donc ça c'est cool ça c'est plutôt cool là j'attaque il ya faute sur 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 moi donc bon c'est limite limite mais bon c'était dans la bonne fenêtre là je sais pas ce qu'ils faisaient par terre on les relève les deux allez les kikis on se relève on va au match let's go là il ya shoot et voilà c'est là j'ai shooté c'est parti c'est parti j'ai plusieurs fois j'ai shooté j'ai loupé les gars voilà point positif point négatif let's go les gars les points positifs déjà c'est que franchement niveau de l'équipe là on a bien bien géré par rapport à d'habitude on a joué collectivement c'était mieux et puis il ya des rôles qui qui a été joué mieux et qui était plus important avec moi qui m'ont aidé kevin et 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 ludo qui ont été des éléments importants dans leur dans leurs paroles comment ils ont parlé avec nous et autres pour donner des conseils nous créer dessus quand ça allait pas et ça c'est très important enfin je sais que moi j'ai besoin c'était trop gentil avec moi sur le terrain mes coéquipiers ou même le coach bah c'est bon vivement après après le match quoi non enfin j'ai besoin de ça de cette hargne et ça il nous l'a apporté et puis on a joué collectivement en même temps donc ça c'était beau à voir en plus de ça c'était un beau match donc ça c'est cool point négatif le genou en vrac les frérots sur l'entraînement j'ai sauté et j'ai mal raterri le genou a tourné puis après j'ai poussé sur la jambe j'ai sorti un truc bizarre bon pas d'inquiétude pourquoi parce que je pense avoir la solution pour gérer ça donc je pense que c'est tendineux j'en ai eu quatre ans là on va essayer de le faire partir en très très peu de temps j'ai deux semaines devant moi ce week-end il n'y a pas match donc là aux entraînements on va trop entraînement mais on va travailler en mode renfo plus étirement on va alterner les deux et boire énormément de l'eau et masser pour que la circulation sanguine se fasse au mieux donc toute façon je vous sortirai je pense quelques petits conseils sur ça pensez bien que vous avez vu les shoots n'ont pas tout le temps été mis mais c'est pas grave même ça n'a pas été mis tout le temps on travaille sur le long terme c'est pas pour ça que cette semaine je dois pas aller shooter je dois continuer d'aller shooter d'aller affûter ça parce que c'est pas dans ma c'est pas dans mon talent c'est pas dans mon c'est pas c'est pas en moi mais en le travaillant ça sera en moi j'en suis persuadé alors pourquoi pas vous finalement on se rejoint pour la prochaine vidéo en espérant que tu likeras tu t'abonnera si tu as aimé et si tu si t'es passionné du basket parce que là c'est vraiment purement passion basket et on se rejoint pour la prochaine vidéo et n'oublie pas en commentaire de mettre par rapport aux interactions avec l'arbitrage et autres voilà quels sont vos lacunes ouais j'avoue quels sont vos points négatifs et lacunes que vous êtes en train de bosser est-ce que vous voulez bosser au moins ou est-ce que vous bossez pas et vous en moquez dites moi en commentaire à la prochaine vidéo les gars c'était delta line le gars qui dunque mais qui dunque pas trop là parce que parce qu'il faut s'y mettre les gars à la prochaine les gars comment on a été servi comme des chefs les gars c'est juste un régal et en plus j'ai pu rencontrer Matisse d'accord riche qui aussi donne des tutos sur youtube qualitatif qui est coach assistant de l'équipe de clermont donc de clermont donc là c'est clairement cool et on a eu un repas les gars un buffet mais c'est rare clermont franchement les gars si vous voulez aller vous régaler c'est là haut mais en vrai c'est un bon club les gens sont 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 bon vivant fin son dynamique ils ont le sourire et et voilà on voit que c'est une bonne vie associative en tout cas vu de l'extérieur ça ça fait plaisir